Assalamu alaikum, ikhwal akhawaj, m'alhamu alaikum sur la nouvelle organisation territoriale à Tandim al-Turabi al-Jadid. Après avoir étudié et présenté la loi organique 111.14 relative aux régions et la loi organique 112.14 relative aux préfectures et aux provinces, aujourd'hui nous allons voir la dernière loi organique, à savoir la loi 113.14 relative aux communes. Et dans cette présente loi, nous allons voir en première partie les conditions générales de la gestion démocratique des affaires, deuxième partie les compétences de la commune, troisième partie les attributions du conseil de la commune, quatrième partie l'administration de la commune, et enfin cinquième partie l'origine financier de la commune. Nous allons consacrer pour chaque partie une vidéo. Au fin de la vidéo, nous allons voir la première partie les conditions générales de la gestion démocratique des affaires, au rang de la commune, comme premier chapitre, les dispositions générales, l'organisation du conseil de la commune dans le deuxième chapitre, troisième chapitre, le fonctionnement du conseil de la commune, quatrième chapitre, le chapitre final, le statut des idées. De ce fait, commençons par les dispositions générales. Je vais vous commencer par une petite définition sur les communes en vertu de l'article 2 de la présente loi. La commune est une collectivité territoriale. Les autres collectivités territoriales, les points communs, ce sont des collectivités territoriales. de la commune. Doté de l'autonomie financière et de l'autonomie administrative. Elle constitue l'un des niveaux de l'organisation territoriale de notre Royale. Les principes fondamentaux de la gestion des communes en vertu de l'article 3 et 4 de la présente loi. Les mêmes principes que les précédentes vidéos. Libre administration, coopération, aide, solidarité, subsidiarité. La gestion de la commune, de ses affaires, repose sur le principe de libre administration. Le principe du libre administration, en vertu de l'article 3, chaque commune dispose dans la limite de ses compétences. Du pouvoir de délibérer, le pouvoir d'exécuter ses délibérations et ses décisions. Donc, la délibération est le pouvoir de délibération qui engendre des décisions. En fait, la décision, l'administration est le pouvoir d'exécuter ses délibérations. L'organisation de la commune repose sur le principe de coopération et de solidarité. Entre les communes, les communes, les communes, les communes, les communes et les communes et les communes et entre celles avec les autres collectivités territoriales, à savoir les régions et les préfectures et les provinces. Principes de subsidiarité. Conformément au principe de subsidiarité, la commune exerce des compétences propres, compétences partagées, compétences transférées, les renchefaux, les diapos, les jayinders. Passons maintenant au vote public. En vertu de l'article 7, le vote public est la règle générale de l'élection du président et de la prise des décisions. Le vote public est la règle générale de l'offrence et l'électionement le vote public est Envers les Président et Ther Gadge, le vote public est en Corée, en Corée de l'Assemblée. Les affaires de la commune sont gérées par un conseil, l'عمel de la jama'a, qui sera majlis, qui marche dans les autres collectivités. Les membres sont élus conformément à la loi organique numéro 59, 11, relative au chiffrage universel des règles. Il faut faire plus de détails sur la loi, sur le chiffre de la loi, et en général, il faut faire plus de détails, mais il faut faire plus de détails. Les organes du conseil sont constitués, le bureau de conseil, le bureau de conseil, puis les présidents et les vice-présidents, secrétaire du conseil, et les commissions permanentes et les provisoires, les jeunes, les membres du conseil ne peuvent délibérer valablement comme présence de la majorité absolue des membres en exercice. Parmi les conditions de la délibération, on voit la majorité absolue. Ce porte-candidat à la présidence du conseil, les membres classés en tête de la liste, dans toutes les circonscriptions électorales, en cas de scrutin de liste. Et la loi organique 59, je te montre que la loi organique 59, 11, je te montre que je fais mie, du fait du fait des membres de l'intigabat ou des ennuis de l'extérieur. Pour le cas du scrutin non nominale, la candidature de la présidence, du conseil, de la commune, est ouverte à tous les membres. Et la seule question qui s'appelle tout à fait, c'est une loi qui s'appelle tout à fait. Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées personnellement auprès du gouverneur de la commune, qui veille à leur bon fonctionnement contre un récipité de dépôt. Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées personnellement auprès du gouverneur de la province, qui veille à leur bon fonctionnement contre un récipité de dépôt. Le nombre des membres du conseil a été fixé sur la base du dernier recensement général de la population. Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées personnellement à la présidence du conseil. Le président du conseil est étudié au premier tour, du scrutin de l'Ikhshara, du scrutin à la majorité absolue des membres en exercice. Le candidature à la présidence du conseil 만들é au premier tour du public. Les candidatures à la présidence des membres en exercice. Par exemple, il y a 100 000 Donc, il y a 50 000 Il y a 51 000 Il y a 50 000 Les membres du programme Il y a beaucoup de partenaires Dans le chef du président Et il n'y a pas d'éteindre Donc, il n'y a pas d'éteindre Les membres du président En tant que candidat n'obtient cette majorité. Il est procédé à un deuxième tour d'avoir la majorité absolue. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour où le président est élu à la majorité relative des membres en exercice. L'agrabia n'est-ce pas. En ce moment, il y a encore d'égalité lors du troisième tour, le candidat le plus jeune est déclaré président. Les gouverneurs assistent aux séances d'élection du président et vice-président et ne participent pas au vote. En vue d'atteindre la parité prévue par l'article 19 de la Constitution, chaque liste doit comporter un nombre précis de femmes. la démission ou la cessation est constatée par l'arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Le conseil peut constituer deux commissions permanentes, juge de l'élection taïma, au moins, chaque commission doit avoir une dénomination et un président, que l'on est déclaré de l'élection et de l'élection taïma. Le règlement intérieur fixe les dispositions générales des commissions et des groupes du conseil, qu'on est déclaré de l'élection taïma. Les questions inscrites à l'ordre du jour du conseil sont obligatoirement semis à l'examen des commissions permanentes compétentes. Les questions qui sont concernées par l'élection du conseil sont obligatoirement à l'examen des commissions permanentes compétentes. Les commissions sont chargées respectivement. Commission du budget des affaires financières et de la programmation. Commission des services publics et les prestations en mois. Les deux commissions sont les économiques. Commission du budget des affaires. Le fonctionnement du conseil de la commune. Le président du conseil élabore en collaboration avec le bureau un projet du règlement intérieur. Le président dit qu'il a été déclaré du conseil. Le projet est soumis au vote du conseil, comme le conseil 12, par la règle générale, le vote public. Et enfin, le règlement intérieur entre en vigueur après sa validation par le gouverneur. La validation par le gouverneur, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Et l'exécution, il n'y a pas d'invalidation positive qui est au-dessus de l'عمel de la banane intérieure. C'est ça qui est d'exécution ou de l'arrêtement par le banane intérieure. Le conseil de la commune tient obligatoirement trois sessions par an au cours du mois février, obligatoire, mai, octobre. Lorsque les circonstances l'exigent, est convoqué pour des sessions extraordinaires, soit sur la demande d'un raïs, président, soit sur la demande du gouverneur, soit sur la demande d'un tiers des membres en exercice. Les sessions ordinaires sont obligatoires, février, mai, octobre, les sessions ordinaires sont sur la demande soit sur le président, soit sur le gouverneur, soit un tiers des membres en exercice. Les délibérations du conseil de la commune ne sont valables qu'en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l'ouverture de la session. Le conseil peut se délibérer quel que soit le nombre des membres présents après le troisième rappel des membres. La moitié des membres en exercice est un certain rappel de la deuxième, troisième, après le deuxième de la session des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés à l'exception des questions suivantes où la majorité absolue des membres en exercice est requise. La majorité absolue des membres en exercice est obligatoire. Plan d'action de la commune la création ou modification des sociétés de développement mode de gestion des services publics relevant de la commune partenariat public privé et enfin les contrats d'exercice des compétences partagées et transferts. La majorité absolue des membres en exercice. En absence de la majorité des membres en exercice au premier vote la majorité du suffrage exprimé est suffisante. Dans le premier vote Mahdraouj n'est le membre en exercice deuxième vote la majorité des suffrages exprimés les kainins les hadrins en cas de partage égale des voix celle du président est très pondérante. Donc l'Afdaléa qui partage l'égalité des voix le secrétaire du conseil dresse un procès verbal un procès verbal des séances comportant les délibérations du conseil quatrième chapitre le statu de l'île. Les membres du conseil notamment le président vice-président secrétaire les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes perçoivent des indemnités de représentation et des placements. conformément aux lois 29.11 relative aux partis politiques tous membres eu lieu au conseil de la commune qui renonce durant la durée de ce mandat à l'appartenance au parti politique au nom duquel est des portes des candidats éduqués de ce mandat. Donc l'un qui a été un type qui a été alors il est éduquée du mandat qui a été à l'expansion de ce mandat. Donc Je vous remercie de la première partie. Je vous remercie de la première partie. Je vous remercie de la deuxième partie. Merci pour votre attention.